Plus de 90% des villages de la commune de Gouroumarais qui ne sont pas sur la RNN pour accéder à ces villages-là, c'est un problème. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut accéder à ces villages-là. Donc aujourd'hui, la lutte contre l'ensablement, ce n'est pas une option pour nous, c'est une obligation. Soit on protège nos villages pour s'y vivre, ou bien, dans un court terme, je ne dirais pas long terme, on est appelé à disparaître. L'État est conscient de ça. Nous, en tant que collectivité, on est conscient de ça. Le premier village de la commune qui allait à l'ouest de la Bolline jusqu'à Clacam, le dernier village, vous allez voir des marchés anarchiques de bois qui sont déposés. Et c'est des acacias qui s'adaptent à notre climat, qui s'adaptent à notre territoire qui sont en train d'être abattus dangereusement. Donc moi, je dirais que la population n'est pas consciente de ces dangers-là, parce qu'elle continue de couper. Deuxièmement, aujourd'hui, quand même il y a un travail de fixation de dune, il ne voit pas le volet de protection chez eux. Il voit l'autre aspect qui est de la rémunération. Aujourd'hui, une personne qui n'a le seul revenu qui est l'abattage du bois, tant que vous n'avez pas cherché une autre occupation pour elle, c'est très difficile à ce qu'elle abandonne. Tout ce que nous voulons d'eux, c'est le changement de mentalité, qu'il dissocie la sécheresse et la famine, pour qu'il comprenne qu'on ne peut pas rester dix mois à la maison sans travailler et sortir du cycle de la pauvreté. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, quand on travaille deux mois ou trois mois pendant la saison pluvielle, avec tous les risques de sécheresse qui nous encourons, et revenir à la maison, dormir pendant neuf mois et dire qu'on va attendre l'assistance de l'État, ça ne sera jamais à l'abri de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada